Aujourd'hui, c'était journée morte dans les pharmacies. Croix vertes et vitrines éteintes, une action symbolique lancée à l'initiative de l'Union Nationale des Pharmacies de France afin d'attirer l'attention des patients sur les difficultés financières des pharmaciens. Il y a beaucoup de produits qui sont passés de 35 à 15% de remboursement. Il y a des baisses des prix des médicaments puisque maintenant les marges des pharmacies au niveau national, on est à 23, 23,5%. Il y a encore quelques années, on était plutôt autour de 30% de bénéfices, juste en chiffre d'affaires. La marge a énormément diminué et les coûts à côté restent les mêmes, donc c'est vrai que c'est difficile. Et au final, le système de marge bénéficiaire qui prévoit que plus un médicament est cher, plus la part accordée aux pharmaciens est faible, a de lourdes conséquences sur la profession à une période où les prix des médicaments et les volumes vendus sont en baisse. Ainsi, ce sont en moyenne deux pharmacies qui mettent la clé sous la porte chaque semaine, une situation d'autant plus inquiétante en milieu rural. Dans certains villages, il n'y a plus de médecins et les gens, si la pharmacie devait fermer, seraient vraiment perdus. Les conséquences d'une diminution du nombre de pharmacies seraient limite catastrophiques puisque aujourd'hui, on a un minimum de 7 km pour trouver une pharmacie. On pourrait doubler cette distance, ça veut dire 15 km et pour certaines personnes âgées, certaines personnes à mobilité réduite, ce serait vraiment très difficile de trouver des médicaments. Une séance de négociation entre les organisations syndicales et le ministère de la Santé est prévue pour le 25 octobre, une date qui ne convient pas aux pharmaciens puisque le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2011 sera déjà à l'étude. Impossible alors de faire modifier le système des marges bénéficiaires en place depuis 10 ans.